Nous sommes le 5 septembre, 5 septembre, 5 novembre, forcément, deux mois, deux mois avant d'arriver à cette fameuse nuit électorale que nous vivrons ensemble. Thomas vous rappelle, comme on le fait à chaque fois, que l'Amérique va voter avant, mais le rendez-vous, évidemment, c'est le 5 novembre. Et donc, on s'est dit qu'à deux mois de cette élection, c'était le moment de vraiment s'interroger sur ce que nous disent vraiment les sondages et de revenir aussi sur les dernières informations du côté de l'historien américain Alan Lickman qui vient de publier ses clés. C'est quelqu'un qui, tous les 4 ans, annonce, c'est l'américain, le surdome, le Nostradamus, annonce tous les 4 ans qui, d'après lui, sera élu président des Etats-Unis. Donc, on va faire tout ça dans quelques secondes. Ne bougez pas, on arrive. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors oui, il y aura dans cette séquence que nous allons commencer maintenant sur cette élection américaine et donc à 60 jours, 5 septembre, 5 novembre, à deux mois. Donc, il y aura la fameuse carte interactive pour vous permettre de suivre tout ça avec nous. On a déjà traité de certains sondages. Donc, comme je le fais à chaque fois lorsqu'on parle de sondages, quelques précisions extrêmement importantes. Les sondages sont simplement un outil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va parler un petit peu plus tard des 13 clés de Alan Ligman qui sont également un outil. Les sondages sont un outil qui n'est pas prédictif. Ça nous permet de voir où l'opinion américaine se trouve en ce moment. Mais ce « en ce moment » est d'autant plus important et c'est pour ça qu'on commence à s'intéresser un peu plus au sondage dans la chute alors qu'on ne le faisait pas avant parce que nous étions tellement loin de l'élection. Là, 5 septembre, 5 novembre, et surtout, comme Thomas vous l'a montré, le fait que les Américains commencent à voter. Donc, lorsqu'on vous dit que c'est un instantané de la situation présente, un polaroïde de la situation présente, dans la réalité, la situation présente, c'est que les Américains votent. Donc, ils deviennent de plus en plus intéressants. Alors, évidemment, où il faut être prudent, au-delà du fait, comme vous l'explique à chaque émission Jean-Marc Léger, chaque fois qu'il vient ici, que ce n'est pas un outil prédictif, c'est que, aux États-Unis, les règles sur les sondages n'ont rien à voir avec ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe. En fait, il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu autant de compagnies de sondages qu'en 2024. Il y a une surconsommation des sondages par les médias, par les réseaux sociaux, par les émissions. Et donc, il n'y a jamais eu autant de compagnies de sondages. Et le problème dans ces compagnies de sondages, il y en a quelques-unes qui sont très bonnes, qui ont une véritable méthodologie. Évidemment, je parle ici, je pense ici, mais pas que à l'Institut Léger. À chaque fois, Jean-Marc vient vous détailler la méthodologie, les marges d'erreur, comment ils fonctionnent. Donc, il y a de très bons instituts de sondage. Il y en a de moins bons. Il y en a qui sont inconnus. On ne sait pas, ils apparaissent là du jour au lendemain. Donc, on ne sait pas ce que vaut leur méthodologie, ce que vaut leur chiffre. Il y en a certains qui sont franchement mauvais, ou pire encore, qui sont franchement à éviter, alors que par moments, ils sont utilisés par des groupes extrêmement sérieux. L'exemple en date, ces derniers jours, l'indice que fait Nate Silver de son côté. Nate Silver, c'est le créateur de 538. Il a vendu la compagnie il y a quelques instants, et il est en train de revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle aventure, qui s'appelle The Silver Bulletin, où il agrège différents sondages. Et lorsqu'on regarde les outils qu'il utilise, les sondages auxquels il fait référence, il y en a certains qui ne sont pas utilisés par les autres agrégateurs, parce qu'ils se disent, voilà, ce sont des compagnies, je vais y venir, qui, en fait, agissent directement pour le parti républicain, élection après élection. Mais surtout, il utilise un outil, je pense ici à ActiVote, qui est n'importe quoi. ActiVote, c'est une possibilité de voter en ligne, comme le fait de voter dans le sondage, comme le fait, justement, Jean-Marc Léger, donc de participer à un sondage en ligne, avec une app sur votre téléphone qui est hyper pratique. Et le problème, ce week-end, ça a été démontré par plusieurs comptes de spécialistes des sondages, et reconnu par Silver, qui l'utilise, et donc il dit, voilà, il va falloir que je reprenne mon modèle pour les sortir de ça, parce qu'on ne peut pas les utiliser, je viens d'essayer moi-même ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Ce qu'il a lu sur les réseaux sociaux, c'est que c'est une app où vous pouvez dire n'importe quoi. Et donc, il y a l'exemple, lui, il a fait, il était actuellement en Angleterre, donc à Londres, donc il n'y a pas de vérification de l'IP pour savoir où vous vous trouvez. Il a indiqué qu'il était un électeur Trump au Texas, je ne me rappelle plus quel état, et sa candidature a été validée immédiatement, il a pu participer au sondage. Alors que, soi-disant, il y a toute une méthodologie derrière où on vérifie si vous êtes vraiment inscrit à l'endroit, parce que ce que vend ActiVote, c'est le fait d'avoir des sondages très précis, parce qu'ils vont interroger au niveau micro, si vous voulez, de dire, tiens, on peut vous donner des chiffres très précis en Arizona, parce qu'on a, au niveau de ce quartier, de ce district, dans notre panel, nous avons 1500 électeurs dont on a vérifié l'identité, dont on a vérifié le fait qu'ils étaient inscrits sur les listes électorales, dans la réalité, rien n'est vérifié. Et comment les spécialistes des sondages qui ont levé le lièvre il y a quelques jours se sont rendus compte de ça ? Parce que, dans les milieux magas, la semaine dernière, quelqu'un a identifié la faille et a encouragé des membres de groupe Telegram à aller s'inscrire sur cette app pour voter massivement pour Donald Trump. Et donc de mentir sur où il résidait, qu'elle était donc, par exemple, il y a eu des votes, des sondages ActiVote qui ont été mis en avant tout le week-end dernier par les médias américains, qui étaient complètement faux, qui montraient que, par exemple, il y avait un taux important dans certains États de démocrates qui avaient décidé de voter Donald Trump. Tout ça parce qu'en fait, il y avait une faille dans ce système de vérification. Il n'y a pas de vérification, que ce soit une faille, que ce soit volontaire ou involontaire, on ne le sait pas. Mais donc, voilà la prudence qu'il faut avoir sur les sondages. Et donc Silverck a fait lui-même l'expérience en disant que tout ça, effectivement, cette app est dangereuse et ne fait aucune vérification, qu'il va être obligé de l'enlever de son système de moyenne. Tout ça m'amène justement à parler de l'importance des systèmes de moyenne. Il y a deux, trois compagnies qui, aujourd'hui, font ce tri pour vous. C'est-à-dire, dans cette espèce de bruit qui est créé par cette multiplication de sondages, je vous ai parlé tout à l'heure des compagnies qui le font directement dans des rôles politiques, on sait que ce sont des compagnies qui sont financées, mais c'est légal aux États-Unis, sont financées par des PAC, donc des groupes d'action, des comités d'action politique, donc des comités républicains, pour sortir des avantages, pour sortir des sondages à l'avantage du candidat républicain. Pourquoi ? Parce que ça permet d'obtenir du financement, parce que les gens sont prêts à soutenir des campagnes qui sont gagnantes, donc ça met en avant, on reçoit, lorsqu'on est un électeur, de dire, ben voilà, regardez, on a besoin de vous pour le dernier pas, parce que nous sommes en avance, ça permet de changer au niveau de l'opinion publique, de dire, ben voilà, regardez, c'est un gagnant, les Américains, dans leur ensemble, aiment voter pour le gagnant, et lorsqu'on arrive près de l'échéance électorale, certains Américains, qui ne suivent absolument pas la politique, vont se déterminer par rapport à ça, en disant, ok, c'est qui qui est le mieux placé, ok, moi, si c'est la mieux placée, je vais voter pour lui ou pour elle. Donc les sondages ont un rôle important de manipulation de l'opinion, tous ces sondages-là, et puis, enfin, ça permet à Donald Trump d'avoir une excuse pour refuser les résultats des urnes en novembre prochain, de dire, mais attendez, là on me dit que j'ai perdu, regardez tous ces sondages qui me placent en tête. il a fait la même chose en 2020, il va le refaire en 2024. Donc, dans ce bruit de sondage à deux mois de l'élection, il faut vraiment vous concentrer sur soit des organismes qui sont fiables, qui sont bien notés, ces informations existent en ligne, on vous le dit lorsque vous avez des organismes qui sont bien notés, soit dans ce qu'on appelle les agrégateurs. On va parler par exemple de 538, on va commencer pour celui-là qui vous donne donc une moyenne, mais une moyenne qui prend uniquement les sondages de qualité. Tous ces sondages dont on ne connaît pas l'origine de ces compagnies qui viennent d'apparaître à l'instant, qui ont des échantillons ridicules, on a vu des échantillons en Géorgie de 280 panélistes et dans ces échantillons-là, en Géorgie, il y avait moins de 10 afro-américains alors qu'on sait qu'il y a une présence massive et qu'ils vont voter massivement, donc aucun intérêt. Et donc aujourd'hui, 5 septembre, on se rend compte que Kamala Harris en moyenne a 3 points d'avance avec Donald Trump. c'est une moyenne importante, une avance importante qui peut-être peut-être ne sera pas ne sera pas suffisante. Je vous rappelle que la carte électorale le découpage, pas le découpage, mais la carte électorale et le nombre d'électeurs favorisent, de grands électeurs favorisent le candidat républicain, que certains états démocrates acquis aux démocrates comme la Californie ont perdu des grands électeurs cette année-là, un mouvement démographique, c'est lié, la distribution de grands électeurs est liée à la population américaine et donc aujourd'hui, il y a un avantage pour les, pour le candidat républicain, car l'on sait que gagner le vote populaire n'est pas suffisant et donc on se dit selon les cas de figure qu'il faut entre 3 et 4 points d'avance à Kamala Harris pour gagner au niveau des états. Il y a un autre site que j'utilise que je vous conseille qui s'appelle Split Ticket qui est assez nouveau sur le marché mais qui est, qui a une méthodologie 100% transparente qui est formée par des anciens sondeurs qui ont tous travaillé pour des organismes très bien notés et qui fait, ils ne font pas leur propre sondage, ils en font très rarement, ils font leur moyenne de sondage et ils ont un outil qui est extrêmement utile, on va aller, mais donc on va regarder cette moyenne Split Ticket qui vous montre non seulement la moyenne, le trait, mais en gros où se trouvent les sondages aujourd'hui avec les dates importantes. L'arrivée, le choix de Team Walls, la convention démocrate et la sortie, le départ de RFK Junior. Et on voit que nous sommes encore une fois dans cette réalité de 3.1 à l'avantage de Kamala Harris. Donc, deux mois avant l'élection, ce que nous disent vraiment les sondages, ce que nous disent vraiment les sondages, c'est que Kamala Harris est en avance, est en tête sur Donald Trump. Encore une fois, ce n'est pas un outil prédictif, mais c'est un instantané du moment. aujourd'hui, 5 septembre, Kamala Harris a au moins 3 points d'avance sur Donald Trump. Alors, Split Ticket fait aussi des graphiques qui sont très visuels, qui vous permettent de voir état par état, parce qu'à la fin, c'est au niveau des états que tout cela va se jouer. Donc, on voit que les démocrates ont 226 grands électeurs, je vous rappelle, il en faut 270, 226 qui sont acquis, et les républicains en ont 219. Ils considèrent que Kamala Harris est en moyenne en avance dans quatre états, on va aller voir ce que ça veut dire sur la carte électorale, et ils considèrent ce qu'on vous dit depuis un moment que la Pennsylvanie est ce qu'on appelle le tipping point state, l'état où l'élection va basculer. Donc, la moyenne nationale de Kamala Harris d'après Split Ticket est à 3,1%, un avantage de 3,1%. On rentre dans la zone qui peut être extrêmement gênante pour Donald Trump. C'est-à-dire que si elle continue cette progression à mesure que le vote commence dans les états, la Pennsylvanie votera dans une dizaine de jours, donc ça commencera à voter dans une dizaine de jours, c'est important de le garder en tête, et on arrive à un moment où Donald Trump est face à des paliers où s'il perd encore 5%, il va y avoir un effet immédiat sur ces avances-là qu'on voit relativement serré, du plus 3 au Wisconsin à du 0,5 au Nevada à l'avantage de Kamala Harris. On va regarder tout de suite si on se dit voilà, même si c'est moyenne, ici ce n'est pas un sondage, c'est une moyenne de sondage, c'est une moyenne de sondage, et on se dit tiens, si on prend ces chiffres-là, qui gagne l'élection si l'élection a lieu aujourd'hui, c'est une formule que je déteste parce que l'élection n'a pas lieu aujourd'hui, et les circonstances d'un jour d'élection ne sont pas les mêmes de cette hypothèse-là. Donc, on voit dans les merci Thomas de mettre la carte à l'écran, on voit que dans la moyenne split ticket, aujourd'hui, il y a certains États qui vont pour Donald Trump. Là, la Géorgie, si je me souviens bien, je le fais de mémoire, la Caroline du Nord sont pour Donald Trump et l'Arizona. D'accord ? Donc, Donald Trump est à 262 d'après l'hypothèse de split ticket, on va voir que ce sont effectivement les trois États, Géorgie, Caroline du Nord, Arizona et Caroline du Nord, 0,5, Géorgie, une avance de 0,1. Donc, vous voyez que ça peut basculer très rapidement dans un sens comme dans l'autre et encore une fois, la Caroline du Nord et la Géorgie, c'est 16 grands électeurs chacun, c'est extrêmement important. Et donc, si on prend split ticket et qu'on met le Wisconsin et le Michigan en bleu, la densité du bleu n'est pas vraiment importante, qu'on met le Nevada en bleu et que du coup, le tipping point, c'est la Pennsylvanie et que pour l'instant, ils le mettent en bleu, regardez ce qu'on arrive à cette carte où Kamala Harris est élu de 176 à 252. On va parler deux secondes justement de la Pennsylvanie. Il y a un autre travail qui est intéressant, c'est de regarder les tendances, les trends, on appelle ça aux Etats-Unis. Je vais vous donner deux tableaux pour vous donner au 5 septembre quelle est la tendance. Est-ce que la tendance, c'est que les électeurs américains vont s'orienter plutôt sur Donald Trump ou plutôt sur Kamala Harris ? Je vais d'abord vous montrer cette tendance nationale faite par le New York Times aujourd'hui pour vous montrer vers où, c'est très simple à voir, c'est des flèches, vers où va l'élection américaine récemment. Et on voit que de l'avantage Donald Trump, depuis le départ de Joe Biden, toutes les flèches, que ce soit au niveau des Etats-Unis comme au niveau de la totalité de ces sept Etats-clés, même ceux où Donald Trump est aujourd'hui en avance, la tendance, c'est d'aller voter pour Kamala Harris. On voit les moyennes. Au niveau national, le New York Times utilise 122 sondages et pour se rendre compte qu'il y a cette moyenne qui va vers Kamala Harris et que l'on trouve cette même tendance au niveau de tous les Etats, y compris ceux où Donald Trump est en tête. Donc, à deux mois de l'élection, ce que nous disent vraiment les sondages, c'est que l'opinion américaine, les électeurs américains se rangent de plus en plus dans le camp de Kamala Harris. ces flèches-là, ce sont des très mauvaises nouvelles pour Donald Trump. Aucun candidat ne souhaite qu'à deux mois de l'élection, la tendance, c'est que les électeurs s'éloignent de vous. C'est ce qui se passe. Regardez au Nevada où il était en moyenne à plus 7 et désormais, avec 16 nouveaux sondages, Kamala Harris a l'avantage. Ça ne veut pas dire que Kamala Harris va gagner au Nevada, mais la tendance est là. De plus 7 à Trump à plus 1, donc c'est un changement à un mois de 8 points en faveur de Kamala Harris. On va revenir sur la Pennsylvanie et on va revenir sur Split Ticket qui est allé faire une moyenne de tous les sondages que sur la Pennsylvanie parce que c'est l'État qui est le plus important. Et ces moyennes ont un avantage, c'est que ça vous permet au milieu de tout ce bruit où un jour on va vous dire oui mais Donald Trump a 2 points d'avance en Pennsylvanie, oui mais Kamala Harris a 3 points d'avance en Pennsylvanie. Cette tendance-là, ce genre de schéma, ça vous permet de vous dire vraiment où nous en sommes en Pennsylvanie. Et en Pennsylvanie, même si l'élection est serrée, on se rend compte que la tendance lourde depuis le début du mois d'août, c'est que Kamala Harris est en tête et que Donald Trump n'arrive pas à combler ce retard. C'est extrêmement important. 19 grands électeurs, si Kamala Harris remporte la Pennsylvanie, il y a 95% de chances qu'elle remporte l'élection présidentielle américaine. Deux mois de l'élection, ce que les sondages nous disent vraiment, c'est que Kamala Harris est en avance. On va faire une petite pause, j'en ai besoin, et on va justement, donc là on a parlé de split ticket, on va voir ce que ça donne au niveau de ces autres outils de moyenne qu'il faut utiliser de votre côté parce que c'est la seule manière d'y voir clair dans cette profusion de sondages de plus ou moins bonne qualité. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce récap, récap de la chute un peu particulier, 5 septembre, 5 novembre, pour vous permettre justement de voir la lumière dans l'obscurité. Merci Midafla, merci Olivier pour ton deuxième super chat de l'émission. Merci Olivier qui te régale. Merci pour toutes ces données. C'est extrêmement important de les garder en tête parce que nous sommes submergés d'une tonne d'informations et de désinformations et donc les outils que je mets à votre disposition, que je vous explique, c'est pour vous permettre d'y voir plus clair dans cette élection. Donc, 5 septembre, 5 novembre, nous y arrivons très très vite. Et donc, lorsque je vous remercie, les cours auraient duré de 10 heures. C'est sûr qu'ils auraient duré un petit moment. En tout cas, merci pour ton message plein d'humour et plein de tendresse, on va dire. et donc, on va re-regarder ce que fait aussi, ce que propose Split. C'est les seuls à faire ça et je trouve que c'est vraiment un outil formidable encore une fois. C'est qu'ils vont prendre les moyennes de manière extrêmement visuelle dans tous ces agrégateurs de sondage qui, certains vont prendre telle compagnie et d'autres pas telle compagnie. Globalement, ils ont à peu près les mêmes chiffres mais donc, du coup, le tableau, ça va donner ça. C'est très clair. État par état. On va se rendre compte qu'ils utilisent leur moyenne Split Ticket, la moyenne 538, la moyenne de New York Times et la moyenne offerte par Knight Silver, de Silver Bulletin. Encore une fois, à prendre avec réserve parce que lui-même vient de reconnaître qu'un des organismes qu'il utilisait dans sa moyenne, il faut qu'il arrête de l'utiliser parce que c'est valable. Et on se rend compte que dans cette situation que nous venons de voir du côté de Split Ticket où ils mettent quatre États dans une situation favorable pour Kamala Harris et trois plutôt favorables à Donald Trump, finalement, ce sont eux les plus pessimistes. La carte électorale qu'on vient de vous donner, c'est la plus pessimiste parce que le point commun des autres outils de moyenne de sondage, c'est qu'en fait, eux donnent la géorgie en plus aux démocrates. Donc, on va voir la carte électorale et ce que ça donne. On retourne, désolé Thomas, encore une fois, magnifique travail de jongler d'une hape à l'autre, d'une illustration à l'autre. Donc, on retourne sur la carte électorale et donc, si on suit les autres moyens encore une fois, ce sont les autres moyens. La géorgie, on va mettre simplement la géorgie, passe en bleu et donc, là, on rentre dans une victoire qui est plus confortable, c'est en train d'arriver. Des fois, ça répond un petit peu mal. Donc, la géorgie, on relance le site, voilà, la géorgie passe en bleu et donc, on arrive à 292 sur 276. Encore une fois, nous sommes dans cet univers où Donald Trump doit faire un sans-faute entre la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la géorgie parce que même si dans cet univers-là, il gagne l'Arizona et l'Arizona, les sondages ne tiennent pas en compte de ce que je vous ai raconté en première émission, le soutien maintenant de la famille de John McCain, de Jim McCain, donc son fils qui vient de publiquement s'inscrire dans cette volonté de faire gagner Kamala Harris et Tim Walz. Pour l'instant, l'Arizona en moyenne est républicaine, mais vous voyez que même ça, ça ne suffit pas. et donc voilà, et lorsqu'on regarde les moyennes avancées, on va retourner justement sur ces moyennes-là, lorsqu'on regarde du côté de la Caroline du Nord, on peut s'inquiéter du côté de Donald Trump parce qu'on voit que c'est une moyenne de 0,5. Tout ça, ça veut dire que c'est une élection serrée, évidemment, on voit les pourcentages, à part le Michigan qui est désormais à plus 2 en moyenne, vous voyez que le Michigan c'est en train de disparaître de la catégorie des états-clés, plus 1,8, 2,3, 2%, 1,9, c'est en train de disparaître. Le Wisconsin, c'est fini, ce n'est plus un état-clé depuis l'arrivée de Tim Walz. Vous voyez qu'on est à plus 3 sur l'État, donc aujourd'hui, on considère que ce n'est plus un état-clé et donc du côté des Républicains, avec ces tendances, on a vu du côté de Donald Trump, et les tendances qui font que les électeurs se tournent plus vers Kamala Harris, résultat, on peut s'inquiéter très sérieusement du côté de la campagne Trump, et puis il y a deux autres éléments qui font qu'on peut s'inquiéter de cette tendance forte vers Kamala Harris, c'est aussi l'argent. N'oublions pas ce que émission après émission vous dit Jean-Marc Léger lorsqu'il vient nous partager toutes ces informations, c'est follow the money, suivez l'argent. Et lorsqu'on suit l'argent, au mois d'août, compte officiel, compte officiel, d'accord, au mois d'août, la campagne de Trump a levé un peu plus de 100 millions de dollars. Pour la première fois, ils ont dépensé plus, ils ont été obligés de taper dans l'argent qu'ils avaient en réserve, ils ont dépensé plus que ce qu'ils ont relevé d'argent. Ce n'est pas un bon signe pour une campagne à deux mois de l'élection lorsqu'on est obligé de dépenser plus que ce que nous fournit les efforts pour lever des fonds. 100 millions, c'est un chiffre important au mois d'août, mais sur la même période, chiffre officiel, la campagne de Kamala Harris, et je vous parle ici de simplement la campagne de Kamala Harris, pas de toutes les organisations pro-démocrates qui sont autour. La campagne de Kamala Harris uniquement a levé plus de 300 millions de dollars, trois fois plus que Donald Trump. Donc d'un côté, les chiffres actuellement au niveau des sondages nous montrent une élection serrée, financièrement, ça nous dit exactement le contraire. Ça nous dit qu'il y a un tel élan derrière la candidature de Kamala Harris que l'élection ne sera pas serrée. Et puis enfin, dernier élément à deux mois de cette élection, les clés du professeur d'histoire Alan Lickman, celui que la presse américaine surnomme le Nostradamus. alors je vous explique d'où vient le surnom, c'est que dans les années 70, il a créé un modèle, on va le faire très très simple, qui permet de déterminer d'après lui qui va gagner les élections américaines sans se servir des sondages. Les sondages n'interviennent pas dans son étude, il va regarder d'autres facteurs, ce qu'il appelle les clés, qui permet par exemple un des facteurs, c'est de se dire est-ce que c'est un candidat sortant, est-ce qu'il y a une crise économique majeure, est-ce qu'il y a des manifestations dans l'ensemble du pays, est-ce que le candidat a des difficultés sur la scène internationale. Et ces 13 clés, il les utilise depuis maintenant 10 scrutins, 10 fois, il a donc annoncé qu'elle serait le président, une fois, et on va y revenir dans quelques secondes parce qu'il a des circonstances atténuantes, une fois, il s'est trompé. En 2016, alors que les sondages, les moyennes de sondages forcément donnaient Hillary Clinton en tête, Alan Lickman expliquaient que Donald Trump allait gagner en 2016. En 2020, lorsque certains experts et certains justement statisticiens des sondages expliquaient que Donald Trump, candidat sortant, allait être réélu, il avait expliqué que Joe Biden allait gagner. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur sa méthode, beaucoup de désinformation sur sa méthode, que souvent, on entend certains experts de plateau français expliquer qu'il s'est trompé sur son choix au niveau des primaires américaines en 2020. Alan Lickman n'utilise pas ses clés pour les primaires américaines. C'est uniquement sur les élections. Ne croyez pas à cette désinformation. Son outil fonctionne avec des réserves. On va parler de la fois où, par exemple, il s'est trompé. Une fois sur dix. Ce qui, déjà, est complètement honorable. Mais, aujourd'hui, c'est une défaite qu'il n'admet pas parce qu'il explique que c'était en 2000 que son modèle avait démontré que Al Gore allait être l'ancien vice-président de Bill Clinton allait être réélu. Et s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé en Floride où on a arrêté sur décision de la Cour suprême sous contrôle conservateur, sous contrôle de la droite américaine, on a arrêté de compter les bulletins en Floride alors qu'Al Gore était en train de rattraper son retard sur George W. Bush, il explique que son modèle aurait eu raison parce que Gore allait gagner et s'il gagnait la Floride il aurait été président des Etats-Unis. Donc ça c'est pour la fois où il s'est trompé parce que c'est aussi une des critiques on dit oui mais il n'a pas toujours raison il se trompe il ne se trompe pas. la réalité aussi c'est que ces clés n'évoluent pas alors que la société américaine évolue. Ces clés n'évoluent pas alors que les intérêts des électeurs américains évoluent. Quand ils décident par exemple de dire qu'il y a une clé sur la situation internationale sur le fond il a raison mais aujourd'hui est-ce que je n'ai pas la réponse est-ce que ce qui se passe en Ukraine ce qui se passe entre Israël et la Palestine est-ce que c'est au cœur des préoccupations des électeurs américains ? Est-ce que l'on doit considérer ça comme une clé ? Et c'est pour ça lorsqu'il y a quelques mois on a décidé avec Thomas et Cody de créer ce modèle ce baromètre de la chute d'ailleurs si Thomas t'as la carte à un moment on peut la ressortir j'ai évidemment pensé à Ligman et à ses clés c'est quelque chose à utiliser c'est quelque chose à utiliser comme on doit utiliser les sondages mais pour moi c'est un outil qui est insuffisant c'est impossible de se dire on va prendre les sondages et uniquement les sondages et effectivement on ne va pas intégrer la réalité du poids d'être le candidat sortant même Jean-Marc Léger qui est le directeur d'un institut de sondage vous dit combien c'est important lorsqu'on est le candidat qui est au pouvoir le candidat sortant et c'est le cas pour Kamala Harris même si ce n'est pas directement Joe Biden le fait qu'on est en charge du calendrier qu'au-delà de son rôle de candidate Kamala Harris participe à des événements publics en sa faveur en tant que vice-présidente elle peut aller inaugurer demain sans être candidate mais en étant vice-présidente une nouvelle usine qui sort de terre suite au programme mis en place par Joe Biden donc c'est un énorme avantage et c'est pour ça que lorsque l'on fait le baromètre de la chute on intègre les sondages on intègre certaines clés de Alain Ligman qui me paraissent importantes et puis on intègre tout le reste les données démographiques les inscriptions les inscriptions sur les listes les listes électorales les initiatives locales l'image d'un élu local s'il est démocrate s'il est républicain comment il est perçu au niveau de l'état et tout ça permet d'avoir ce genre de carte mais donc je voudrais revenir le but aujourd'hui n'est pas de vous parler de ce baromètre qu'on a fait le dernier jour d'août donc notre carte est datée du 1er je vous la partagerai sur les réseaux sociaux prochainement la carte est datée du 1er et on en refera une évidemment au début du mois d'octobre pour faire le point au début du mois d'octobre donc on va revenir sur maintenant que je vous ai dit les réserves sur la qualité principale de ce que fait Ligman c'est il ignore les sondages et quelque part il a raison parce que on voit élection après élection que les modèles des sondages ne donnent pas une prédiction c'est pas le but encore une fois lui fait de la prédiction et il a eu raison 9 fois sur 10 et je le comprends lorsqu'il dit en fait c'est 10 fois sur 10 et donc ce matin avant qu'on prenne le direct je vais vous montrer la une du Drudge Report encore une fois c'est un site pourquoi je vous le montre parce que c'est un site agrégateur d'informations plutôt plutôt de droite qui a été pendant très longtemps pro-Trump et donc en expliquant qu'il vient d'annoncer que ce 5 septembre 5 septembre 5 novembre que Kamala Harris allait gagner l'élection il était ce matin sur 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 Fox mais pas Fox News une chaîne locale à Washington et donc on va l'entendre expliquer tout ça vas-y Thomas on va l'entendre This is the race for the White House As the Nostradamus of presidential predictions Is out with his pick finally for who will win the White House And he's been right, 9 out of the last 10 elections The local historian making the national news Right now, Alan Lichtman Joining us live with his choice And why he made that pick Always a pleasure to talk to you, we've been waiting for this We're not going to wait any longer Let us know what you decided You know, my prediction system Is unique And as you said, it's been essentially right for 40 years I would say 10 of 10 But we're not going to relitigate 2000 here And the way it works Is it taps into the structure Of how elections really work As votes up or down On the strength and performance of the White House Party And if 6 or more Of my 13 factors Go against the White House Party They're predicted losers Otherwise they're predicted winners And I've finally come to my final prediction And concluded that That the White House Party The Democrats Now represented by Kamala Harris Would not lose Any more than 5 keys Thus, my prediction is Kamala Harris Will be A precedent-breaking President of the United States The first Woman president In U.S. history Alan, when Kamala Harris Took over as the top nominee for the Democrats We talked about this And you said at the time You wanted to be adamant Donc voilà Alan Lickman C'est clé C'est officiel Il vient d'annoncer Qu'il estimait Que Kamala Harris Allait gagner l'élection En novembre prochain Donc voilà Vous avez un portrait Évidemment On reviendra D'un côté Vous avez la moyenne Des sondages On va revoir Cette moyenne Des agrégateurs Par split ticket Qui met donc En avant Tous les Les moyennes De sondages Encore une fois Concentrez-vous Sur les moyennes Dans cette théorie-là À deux mois De l'élection Kamala Harris Est élue Présidente Des Etats-Unis Vous avez la carte De la chute À deux mois D'élection Kamala Harris Est élue Présidente Des Etats-Unis Et donc Désormais Vous avez la prédiction De Alan Lickman Qui explique Que Kamala Harris Va être élue Présidente Des Etats-Unis Évidemment Il reste deux mois Il va se passer Plein de choses Mais avec Toujours La réserve Nécessaire C'est-à-dire Oui Il va se passer Beaucoup de choses D'ici deux mois C'est certain Il va y avoir Ces fameuses Surprises d'octobre Peut-être même Du côté Du procès Donald Trump À Washington On va suivre ça Il va y avoir Encore beaucoup de choses Il va y avoir Une utilisation massive De désinformation De l'AI À de la désinformation Toute simple Qui n'a même pas besoin On a vu que Sur le dossier Team Walls Par exemple Il n'y a pas besoin D'investir Dans du trucage vidéo Dans du deepfake Dans de l'intelligence artificielle C'est fait de manière Très simple Et Il va y avoir tout ça Mais Dans la réalité Les américains Une grande partie Des américains Aura voté Avant Le 5 novembre Et donc voilà Ce que nous disent Vraiment Les sondages À deux mois De l'élection Présidentielle C'est que Kamala Harris Est Favorite Pour gagner L'élection Du 5 novembre Diktima Harris Diktima Harris Voici Le 6 novembre Et Derbest Diktima Harris Diktima Harris Diktima Harris Diktima Harris Diktima Harris – Sous-titrage FR 2021